Un hémicycle aux allures d'arène en République démocratique du Congo. La scène s'est déroulée hier, tard dans la soirée, dans l'enceinte de l'Assemblée nationale. Une bagarre a éclaté entre plusieurs députés. Des députés qui s'apprêtaient à voter la destitution de Jean-Marc Kaboun, premier vice-président de l'Assemblée nationale et président par intérim de l'UDPS, le parti présidentiel. Il a finalement été éjecté de son poste après un vote écrasant. Pourquoi a-t-il été destitué ? Faut-il craindre une nouvelle crise politique ? Le décryptage de notre correspondant à Kinshasa, Clément Bonne. Pour comprendre comment on en est arrivé à la destitution de Jean-Marc Kaboun, il faut remonter au mois dernier. Il y a cette proposition faite par les présidents du Sénat et de l'Assemblée nationale de convoquer un congrès. La raison évoquée fait rentrer en conformité avec la loi l'état d'urgence sanitaire, proclamé un mois plus tôt par le président Félix Tshisekedi. Jean-Marc Kaboun suspecte alors une manœuvre politique et s'y oppose. Il affirme également que l'organisation d'un tel congrès coûterait pas moins de 7 millions de dollars. Ses propos suscitent de vives réactions, à commencer par le président du Sénat qui dénonce un chiffre mensonger. Quelques jours plus tard, c'est un député de l'opposition, Jean-Jacques Mamba, qui monte au créneau pour exiger des explications. Mais faute de réponse, il lance une pétition contre Jean-Marc Kaboun. Un vote a donc eu lieu lundi. Jean-Marc Kaboun a perdu son poste de premier vice-président de l'Assemblée nationale. A l'issue du vote, il a d'ailleurs dénoncé un complot ourdi de longue date par le FCC, c'est-à-dire le camp de l'ancien président Joseph Kabila. Certains observateurs évoquent également un coup dur porté à la présidence. Mais du côté de la présidence, justement, on affirme qu'il s'agit d'une question purement parlementaire, d'une question de personne. Jean-Marc Kaboun devrait d'ailleurs être remplacé dans les prochains jours à l'issue d'un vote. Il pourrait être remplacé par un autre membre du parti présidentiel, l'UDPS.